bon ben bonjour tout le monde donc il paraît que c'est pas mal demandé ces temps-ci les gens sont censés faire des FAQ au bout d'un moment bon ben on va en faire une une belle fabrication artisanale qualitatif de cookies bande de gourmands alors ma chamanité dis moi donc ce que nous avons besoin pour réaliser ces cookies d'ailleurs quel genre de cookies avez-vous prévu de nous faire et ben voyez vous ma bonne mère nous avons besoin d'une bonne balance de quelques bols de quelques couverts ainsi qu'un bon couteau de qualité vous aurez aussi besoin d'un four qualitatif ainsi qu'une plaque de cuisson avec de l'aluminium pour mettre votre pâte à cookies dessus un petit salarié dans lequel nous ferons notre préparation de cookies pour qu'on coche pour qu'on avoide oui quelque chose de bien sain pour la santé mais pourquoi j'ai cet accent depuis tout à l'heure enfin bref euh donc maintenant bien sûr nous avons les distanciers mais nous avons aussi besoin des ingrédients nous allons voir ensemble ce que nous avons besoin alors bien sûr on utilisera une petite farine qui ne pète pas ni du beurre demi seul quand même respectons-nous c'est tout entre normand les flocons d'avoine c'est mon produit euh des oeufs étaient en plein air une belle noix de coco ou si vous avez la flèche d'un autre coco râpé voilà bah vous faites comme vous allez hein on va faire la version simple parce que vous allez définir un demi sachet de levure pour que la malle puisse gonfler pendant l'ampleur de la bonne cassonade de daddy daddy ah oui et enfin du bon chocolat noir pour les bonnes pépites de chocolat comme tout qu'ils se respectent et voilà les enfants vous avez tout ce qu'il faut maintenant nous allons mettre ça donc tout d'abord nous allons commencer avec le beurre qu'on vous prépare de côté vous avez besoin de 150 grammes de beurre put*** de m**** beurre salé ça hérite ha donc 150 grammes de beurre que nous allons faire fondre doucement un peu peut*** de m*** de m**** tout OK, n'hésitez pas, je m'en refais un pet ! Et on met en jeu délicatement Et hop ! S'en foutre à côté, ouais Bon petit beurre Prenez aussi 125 grammes de Stati Ensuite, pour cette portion de quantité, vous n'aurez besoin que d'un seul petit... Alors bien sûr, vous prenez des œufs de poule, ils n'ont pas les œufs de canard Sinon, c'est pas très bon, ça rend pas bien Oh, il a un petit ! Bon, la suite ! Donc avec votre œuf, il vous suffit de rajouter La cassonade Et de mélanger doucement Pour que le mélange Accapore délicatement Oui 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 C'est bon Vous devez obtenir une pâte un peu plus comme ça OK, vous allez rajouter le beurre Faire pas une goutte ! C'est comme le gras ! Et on remêle ! Vous devez maintenant avoir une pâte de ce genre-là Bien homogène ! Ensuite, nous allons donc avoir besoin de 120 grammes de farine ! Et donc, c'est intéressant ! Savez-vous qu'à une certaine concentration de farine dans l'atmosphère, une salle peut devenir explosif si on allume une étincelle ! Oui, 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 oui ! Et on remet ! Et voilà ! Pensez à rajouter tout de suite la levure chimique avec votre mélange ? Comme ça, vous n'aurez pas l'oubli ! Et hop ! Et hop ! Ah oui ! Par rapport à la préparation, vous avez aussi besoin tout d'abord d'incorporer vos flocons d'avoine ! 90 grammes ! Et on mélange délicatement la balle ! Tiens ! Ensuite, pour le bon goût du coco, vous prendrez 45 grammes ! Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, il est tout doux ! Oh ! Il a donné un enfant aussi ! Bon ! Et on remélange délicatement la fin ! Vous pouvez dès à présent maintenant rajouter de la farine ! Avec la levure ! Mélangez ! Encore ! Et voilà la bonne pâte à cookies ! Mais bien sûr, il manque le plus délicieux ! Le chocolat ! Pour un chocolat, au minimum 100 grammes est pas mal ! Mais comme on est que des gourmands, nous allons prendre 150 grammes ! 150 grammes, ça correspond à peu près à... À 3 quarts de table ! À peu près ! Donc, pour de bonnes techniques de chocolat, vous avez plusieurs techniques ! Soit nous utilisons le goût du pâle, pour les couper délicatement ! Soit ! Vous souhaitez être un peu plus rapide et un peu plus grossier ! Et bien vous prenez de quoi à taper comme il faut ! voilà... Ah nan ! Si vous voulez être très rapide et efficace ! Ça diminue un peu le goût, mais bon, ça ajoute du piquant. Vous le faites à la grenade ! Voilà ! Efficace ! Donc, vous incorporez maintenant vos chocolats dans votre pâte. Et là, vous mélangez une dernière fois ! Faut pas hésiter à mélanger de manière dynamique ! Et voilà ! Votre petite préparation ! Maintenant, il vous suffit de faire des petites boules ! Sans trop en manger, entre-dans ! Je vais vous faire une... Vous laissez sous les aisselles ! Tac ! Et vous m'en faites toutes deux comme ça ! Alors, pour la question, normalement, c'est à 9001 degrés pendant 3 secondes. Euh... Ah non, ça, c'est une autre recette ! A priori, c'est donc 180 degrés ! En chaleur tournante pendant 9 à 11 minutes, selon si vous aimez moelleux ou plutôt plus croquants ! Ensuite, avec vos chères boules de cookies, vous les prenez une par une pour les mettre sur votre plaque d'aluminium en appuyant légèrement ! Il faut lui donner cette forme-là ! Et vous faites ainsi pour toutes ! Et après, on est au four ! Et on attend ! Et on continue la part, tranquillement ! Ah, nous y voilà ! Donc, à peu près après 10 minutes de préparation, n'oubliez pas de prendre les gants de manière à ne pas vous brûler les patounes ! Ah, mamma mia ! Les splendides ! On les dévorer immédiatement, n'est-ce pas ? Mais il faut attendre un peu, les enfants ! Ok ! Maintenant, pour faire en sorte que tout soit bien homogène, Il suffit juste d'attendre un petit peu qu'ils refroidissent, puis après, avec un couteau, vous les retournez, de manière à que l'humidité puisse passer de l'autre côté ! Oui ! Oui ! Et là, vous laissez refroidir tranquillement, vous passez à l'autre fournée ! Et voilà, c'est bon de fournée ! Et toi, les gourmands, vous pouvez toujours vous faire plaisir comme vous le souhaitez ! Et c'est fini ! Mon zette, mais qu'un bébé ! Avec ça, si vous ne faites pas exploser le compteur de calories, je ne peux rien pour vous ! Mais ça reste assez simple ! Avec modération ! Surtout, n'oubliez pas de bien nettoyer votre cuisine, pour refaire de bonnes pâtisseries pour plus tard ! Oh, bon monsieur ! Tadam ! Et voilà, les cookies flocons d'ava et noix de coco ! Et bah maintenant, il est l'heure de la déguistation pour nos chers invités ! Allez, vas-y ! Très con, mon cher tête ponte ! Très con, buvons ! Il y a un truc à nos mouzidons ! Ah ! Allez, cookies ! Oh non ! Pas encore ! Bon ! Bon, on ferra mieux la prochaine fois ! Mais bon, on va pas gâcher ! Un petit cookie ? Très bien !